Transcription par Céline R. 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 Trans sorceries par Céline R. Transcription par Céline R. travaillait dedans et personne ne connaissait vraiment. Donc c'était complètement inconnu. Dès les premiers mois de ma formation, je me suis dit que ce serait intéressant de me confronter au terrain et j'ai intégré l'équipe d'une société de production en alternance. Là-bas, j'ai travaillé sur des fictions télé et du magazine et c'était super enrichissant en fait parce que ce que j'apprenais à l'école prenait enfin du sens concrètement sur le terrain quand j'étais au bureau. Très très vite, j'ai su que j'avais vraiment trouvé un métier qui me plaisait et qui allait devenir le métier que je fais aujourd'hui. Après trois ans passés dans cette société, je dois vous avouer que je commençais un petit peu à m'ennuyer et j'avais comme une espèce de voix interne qui me disait mais t'as des projets, t'as tes propres idées donc essaye de te lancer, fais quelque chose, enfin empare-toi du truc. Et du coup, j'ai monté ma boîte, voilà, comme ça, sans vraiment trop me poser de questions. Mais mon état d'esprit globalement à cette époque, c'est que tout était possible possible. D'ailleurs, j'en suis toujours complètement convaincue aujourd'hui. J'ai un côté un peu bisounours, c'est d'ailleurs le surnom que m'a donné ma grand-mère quand j'étais toute petite. Mais quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit bon ben voilà, j'ai des super projets, j'ai une équipe au top, donc forcément tout le monde va vouloir qu'on fasse ses films. Bon, je dois vous avouer que la réalité, elle est complètement différente. Il suffit pas de prendre son téléphone et de passer un coup de fil à une chaîne pour avoir un financement, il faut vraiment se battre. Donc du coup, j'ai construit une petite armure à mon bisounours et puis je me suis acharnée jusqu'à ce que ça finisse par payer. Je connaissais pas grand monde dans le milieu, donc j'oscillais en fait entre une espèce d'euphorie totale quand je lisais mes premiers scripts et que je faisais des retours à mes auteurs et une panique intégrale quand il fallait que je prenne mon téléphone pour appeler une chaîne de télévision et pour prendre rendez-vous. D'ailleurs, je me souviens que pour mon premier rendez-vous avec une chaîne de télé, j'étais tellement paniquée qu'avant le rendez-vous, je me disais, bon, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que j'emporte, qu'est-ce que je vais raconter à cette dame. Et j'avais mis dans mon sac à main tout un tas de trucs absurdes jusqu'à mettre une calculatrice en me disant qu'on savait jamais ça pouvait m'être très très utile. Mais finalement, pour moi, la panique, ça va juste être la seconde avant de se lancer. À ce moment-là, je me souviens qu'il y a une petite phrase qui est venue qui était « Au pire, qu'est-ce qui m'arrive ? Au pire, les gens me diront non ». Et cette phrase a vraiment changé ma vie. Globalement, c'était comme de retirer les petites roulettes d'un vélo. On n'avance pas forcément très droit, on se cogne, on tombe, mais on se relève et puis on remonte sur le vélo parce que faire du vélo sans petit trou, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, moi, j'ai fait tout ça, je suis tombée, j'ai avancé de travers, je me suis cognée. Mais je pense que si je devais recommencer, je referais trou sans absolument rien changer. En 2012, un concours de circonstances va faire que je vais me retrouver avec le script d'un documentaire sur la guerre du Vietnam. Voilà. L'ami qui me le fait passer, en fait, il est super enthousiaste. Il me dit « Tu vois, Faustine, c'est absolument génial, ils ont même prévu d'interviewer Henri Kissinger. Je peux vous l'avouer aujourd'hui, aussitôt remonté à mon bureau, je vais sur Google et je tape Henri Kissinger. » Voilà. Donc tout ça pour dire que je ne maîtrise absolument pas le sujet, que l'histoire, elle est très très complexe et qu'on est très très loin des fictions et des magazines télé sur lesquels j'ai eu l'habitude de travailler pendant ma formation. Mais je vais être vraiment tentée par ce nouveau terrain de jeu. Et ce documentaire va représenter pas loin de deux ans de travail, donc de deux ans de ma vie. Donc pendant deux ans, avec mon équipe, on a eu comme objectif principal de faire un beau film qui soit didactique et novateur. On n'avait vraiment pas envie de faire un énième film sur la guerre du Vietnam. On avait envie de raconter l'histoire autrement, d'aller déterrer ce qui pouvait vraiment enrichir le public. Au départ, il faut savoir qu'on part vraiment de zéro. On n'a pas d'image, on n'a pas de fond, on n'a pas d'archives, on a juste quelques lignes posées sur un cahier. Nous, on a choisi de parler de la diplomatie secrète, des échanges qui ont eu lieu en France, a choisi le roi, enfin notamment a choisi le roi entre les ductos et Henri Kissinger. Il faut savoir que ces deux hommes, en fait, ont négocié la paix au Vietnam dans des pabillons de banlieue parisienne, ce qui est juste incroyable. Ce qui m'amuse beaucoup aujourd'hui, c'est que ce que vous voyez derrière moi, c'est ce à quoi ressemblait mon film il y a un an et demi. Et je vais vous laisser découvrir quelques images de ce qu'il est devenu. Choisi le roi. Dans cette rue tranquille, à une demi-heure de Paris, les quelques retraités qui l'habitent sont intrigués. Ils n'ont Dieu que pour une villa au numéro 11. Dans la plus grande discrétion, à l'abri des volets clos, deux hommes se font face. Encore aujourd'hui, personne ne sait que les centaines d'heures de leurs entretiens ont été enregistrées. Tous les opposent. Leur culture, leur idéologie, leur parcours. Ils sont en guerre. Comment vont-ils faire la paix ? Enfin, écoutez, souhaitons que ça s'arrange pour le mieux, cette histoire de guerre qui commence à être fort longue. Je dois vous avouer que c'est complètement magique, en fait, parce que ces deux ans de travail, ils prennent justement tout leur sens quand le film, il est terminé. Ce film, j'ai dû le voir des centaines de fois pendant qu'on travaillait dessus, sur le montage, sur l'étalonnage, sur le mixage. Mais le plus beau moment, je pense que c'est quand je l'ai regardé fini projeté dans une salle de cinéma. En ce moment, j'ai pas loin de 22 projets, dont 20 projets de documentaires, aussi un long-métrage et on est en train de monter aussi un festival de culture urbaine. Voilà, vous avez des images de choses qu'on a faites ces dernières années. En fait, quand j'ai monté Aldi Sopra, qui signifie prendre de la hauteur, j'ai choisi d'utiliser pour faire mon logo une image de pélican, qui est celle-ci que vous voyez, que j'ai prise au Venezuela. En fait, au Venezuela, j'observais des pélicans s'envoler. Et vous voyez tout ce qu'est un pélican, c'est un oiseau quand même très très lourd, assez disgracieux quand il est au sol. Et quand il va s'envoler, on a l'impression qu'il n'y arrivera absolument jamais. Mais dès qu'il a pris un petit peu de hauteur, justement, il a un vol qui est très majestueux. Il vole en banc et ils peuvent voler des heures sans se fatiguer. Donc je trouvais que l'image était plutôt jolie. Donc en fait, pour moi, entreprendre, c'est exactement comme faire le pélican. À mon sens, pour pouvoir être un bon entrepreneur, il faut aussi se mettre des sacrés coups de pied au derrière et accepter de faire face même quand c'est vraiment, vraiment pas cool. Et en ça, pour moi, entreprendre, c'est une terre inconnue au quotidien. Parce qu'on doit à la fois ancrer ses rêves et sa vision en respectant les principes, on va dire, de fonctionnement traditionnel de la société et des entreprises. Mais il faut aussi savoir s'adapter et se réinventer. Et entreprendre, en réalité, c'est presque une folie. On a l'air complètement bizarre quand on suit ses rêves et ses idées. Comment est-ce que je serai quand je serai grande ? Est-ce que je suis raisonnable ? C'est des questions qui peuvent vous paraître étranges, mais ce sont des questions sincères. On grandit tous tous les jours, mais quand on a une entreprise, elle grandit avec nous, en fait. Vous me regardez et vous devez sûrement vous dire que pour vous, je n'ai que 25 ans. Mais en fait, de mon point de vue, c'est l'averse. De mon point de vue, j'ai déjà 25 ans. Et j'ai dû produire à peine 1% des films que j'ai envie de faire et en lesquels je crois. Et je vis en fait avec l'idée que quand on ne fait pas les choses, on part avec. Donc ma course, en fait, c'est de produire tous les films justement à lesquels je crois vraiment très fort. Et j'ai fondé Aldi Sopra avec cette envie. Donc travailler sur des sujets différemment et les développer et les faire exister. Je vois mon métier comme une profession vraiment turbulente. On est à la fois dans un métier qui est très généreux et qui est dans le partage, mais c'est un métier qui sera toujours turbulent et toujours généreux. Avec mon équipe, on a essayé de se façonner une entreprise à notre image. On essaye de travailler dans la joie. On travaille en fait complètement dans la joie. Je suis convaincue qu'on peut entreprendre en restant léger et en étant heureux et vraiment joyeux. On passe notre journée à faire des blagues et au bout de trois blagues, il y a une bonne idée qui sort. Mais je ne cultive vraiment pas la différence pour le plaisir d'être singulière, mais plutôt pour proposer une autre vision. Et je pense qu'avec une autre vision, on peut faire bouger les cadres, on peut proposer du contenu différent et le faire évoluer, le transformer. Et en fait, moi, si je produis du média, je pense que je suis aussi là pour inciter au débat. Que ce soit dans des toutes petites salles comme on a pu le faire l'année dernière au Creusot ou à Arcueil avec un public, un petit public, beaucoup plus petit que vous. Mais nos films, en fait, l'idée, c'est qu'on les fait aussi pour qu'il y ait des gens qui les regardent. Donc que ce soit dans des collèges, dans des lycées, sur Internet, je ne sais pas, sur vos téléphones portables. Nos films, ils sont vraiment faits pour être vus, en fait. Et nous, l'idée, c'est qu'on vous les transmet. On vous transmet des projets sur lesquels on a fait en sorte qu'il y ait du contenu qui tienne vraiment la route. Et on espère que vous allez nous écrire, que vous allez à votre tour nous bousculer, en fait, nous poser des questions, interagir avec ce que vous avez vu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin, justement, de ces échanges pour s'enrichir mutuellement et pour continuer à se questionner ensemble. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est l'histoire de mon hasard à moi, d'un petit bout de papier qui est finalement devenu ma vocation. En fait, je suis venue vous dire que vous avez le plus grand pouvoir. Votre plus grand pouvoir, c'est de choisir la personne que vous êtes. Et il faut surtout que vous vous souveniez que pour monter un projet, et c'est ce que je suis venue vous démontrer, vous n'avez pas besoin d'avoir un réseau, vous n'avez pas besoin d'avoir une fortune personnelle, vous n'avez absolument pas besoin d'accumuler des connaissances théoriques pendant dix ans. Vous n'avez pas besoin d'être vieux, vous avez juste besoin d'être... Ah oui, j'ai pas fini ! Vous n'avez besoin d'être absolument rien d'autre que la personne que vous êtes tous déjà. Voilà. Merci beaucoup.